bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le numéro 21 d'aide oui je me regarde je regarde si je suis au centre de l'écran alors aujourd'hui le sommaire va être chargé on va parler à nouveau comme la semaine dernière de wannacrypte wannacry on va parler d'un test de 32 suites de sécurité on va parler de facebook et on va parler de fichiers de sous-titres malveillants alors je voulais commencer cette 21e vidéo pour je voulais parler à nouveau de wannacrypte wannacry parce que je me suis rendu compte en fait que certains d'entre vous suivez la chaîne mais pas forcément le site et d'ailleurs vice versa donc pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu il ya quelques jours j'ai mis à lire un petit article avec une solution pour décrypter les fichiers contaminés par wannacrypte wannacry si ou sous windows xp vista 7 alors je n'ai pas pu l'attester bien sûr c'est sur cette solution mais les sources recoupées montre que c'est une solution fiable donc je voulais quand même absolument rappeler cela je vais aussi revenir sur le volume d'infection alors j'avais annoncé 200 mille alors on serait passé vers les trois sur les trois cent mille pc ce qui est pas rien et encore une fois ce sont je pense pas les chiffres réels ce sont le ce donc qui se sont manifestés et je voulais aussi revenir sur la le type d'ordinateur le plus touché et on s'est rendu compte alors j'étais surpris mais en y réfléchissant je n'aurais pas dû l'être je pensais vraiment qu'xp était à l'origine enfin je pensais qu'xp avait été le vecteur le plus important de cette infection et en fait on se rend compte que non c'est windows 7 alors c'est un peu logique quand on y réfléchit parce que windows 7 a vraiment la préférence du grand public c'est plus de 50 55 52 % de mémoire de parts de marché donc sur dans le monde pour une bonne simple raison c'est que windows 7 il a tout il est polyvalent et polyvalent fiable et il faut dire ce qui est windows 8 et windows 10 n'ont pas forcément réussi à plaire à tout le monde donc ça explique donc une partie de la propagation de l'infection et aussi windows 7 est beaucoup utilisé par les entreprises et vous sachez que vous savez donc qu'une entreprise c'est pas un ou deux pc c'est souvent plusieurs dizaines et alors pour une fois je serais tolérant j'allais dire on peut comprendre que les entreprises ont été touchées pour une bonne et simple raison quand vous avez 5 10 15 ou plus de pc à mettre à jour via windows update alors il ya des modes automatique enfin il ya plein de solutions certes mais je peux comprendre quand vous avez du personnel qui travaille sur des pc je comprends comprendre que ce n'est pas évident de bloquer des pc pendant plusieurs heures pour faire des mises à jour et c'est vrai que microsoft a le don de faire des mises à jour quand même toujours un petit peu longue à faire donc voilà c'est juste pour donner l'info donc wana crypto agri a été largement divisé via windows 7 sur les pc qui n'ont pas été mis à jour via windows update alors justement en parlant sécurité et protection on passe à la news numéro 2 j'ai fait paraître cette semaine un article sur le sur le test de 32 suites de sécurité alors c'est testé par un laboratoire indépendant qui est très connu qui s'appelle avait test et donc j'ai vraiment voulu plus l'article parce que on se rend compte alors je sais vous allez me dire avait test il ya aucun test valable tous sont plus ou moins subjectifs oui il ya plusieurs façons de faire des tests oui 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 mais ça change pas que quand on regarde ce test on se rend compte que 29 suite sur 32 ne sont pas protégés de façon optimum c'est à dire que pour être clair elle ne s'auto protège pas de façon optimum donc c'est bien beau de protéger notre orientière nos données mais si l'antivirus lui même n'utilise pas toutes les techniques qui existent pour se protéger enfin moi je trouve ça dommage voilà alors vous avez si vous avez l'article vous avez vu que les trois élus étaient kaspersky et i7 et bitdefender alors je suis très content parce que moi je cause vraiment je recommande kaspersky et i7 en antivirus vous avez des tutos détaillés alors pour ce qui est de bitdefender j'aurais bien voulu le tc de façon approfondie alors quand j'ai approfondi c'est pas trois jours c'est pas une semaine c'est pas un mois c'est plusieurs mois pour vraiment me rendre compte de son efficacité et malheureusement depuis toujours l'éditeur reste sourd à mes demandes je fais des demandes qui sont pas extraordinaires je demande une licence gratuite pour pouvoir une test un test longue durée et éventuellement la possibilité de faire des concours bon l'éditeur ne me répond même pas bon je trouve ça je trouve ça vraiment dommage je pense pas que je demande quelque chose d'extraordinaire et bon voilà c'était juste pour une parenthèse parce que vous avez été nombreux à me demander sur plusieurs éditeurs dont cet éditeur pourquoi je n'en parlais pas sur sos pc voilà allez on va attaquer donc la news numéro 3 on va reparler de facebook la semaine dernière je me suis moqué de facebook en disant que c'était bien beau d'avoir 4500 modérateurs c'était bien beau de promettre 3000 modérateurs de plus mais que vraiment on pouvait avec 7500 modérateurs difficilement surveiller tout ce qui se passe sur son réseau et donc je voulais remettre une seconde couche parce que alors entre temps moi j'ai appris que c'est 3000 modérateurs j'avais déjà dit que c'était pas pour tout de suite là maintenant mais en fait il se donne un an pour les engager donc voyez donc d'un côté on vous dit il ya une urgence c'est urgent mais on se donne un an pour l'engager et je suis tombé sur un article je vous mettrai le lien qui explique en fait que les modérateurs ont des modes opératoires à suivre et on se rend compte que c'est très flou et que peuvent vraiment interpréter comme ils le veulent et ils peuvent en fait modérer ou pas ce qu'ils veulent quasiment vous verrez l'article il est vraiment bien détaillé je sais pas on peut vous dit que les vidéos d'avortement peuvent rester en ligne par exemple que les vidéos sur la peine de mort ça peut rester en ligne ça aussi parce que ça ça favorise la prise de conscience parce que je suis désolé moi voir quelqu'un mourir en direct ou en différé d'ailleurs je vois pas en quoi il peut avoir une prise de conscience et c'est là qu'on se rend compte que facebook a du mal parce que d'un côté ils veulent modérer ils veulent faire plaisir et enlever certaines choses délicates mais d'un autre côté il faut dire ce qu'il y est il ya quand même beaucoup de contenus sur facebook qui sont pas appropriés mais qui font qui attire le trafic il ya beaucoup de gens qui vont sur facebook pour voir des trucs trash bon voilà je rentre je ferai pas la liste des trucs trash qui existent elle s'allonge tous les jours donc enfin moi ça me fait bien rigoler et en plus alors je vais je suis tombé sur la news vraiment trois minutes avant de lancer cette vidéo j'ai appris que facebook elle donc avait déjà donc lancé la possibilité de faire des vidéos en direct via son smartphone mais là ils viennent de lancer une nouvelle fonctionnalité vous allez pouvoir non seulement faire une vidéo en ligne en direct et donc créer donc une sorte de de salon privé pour vos amis vos connaissances mais en plus vous pourrez en direct inviter quelqu'un ce qui fait que l'écran se séparera en deux et on verra deux intervenants en direct voilà donc d'un côté on vous dit c'est important de filtrer de surveiller et puis d'un côté on donne toutes les possibilités aux personnes de de publier n'importe quoi en ligne parce que excusez moi des vidéos en ligne il y en a des milliers ou des centaines de milliers je sais pas par jour qui dure des fois quelques secondes ou quelques minutes et franchement alors je ne cherche pas le programme qualitatif mais bon regardez quelqu'un en train de manger par exemple je vois pas trop c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit je vois vraiment pas trop l'intérêt voilà bon pour terminer on va terminer une dernière news alors là aussi une news sur laquelle je suis tombé il y a vraiment pas longtemps quand je dis pas longtemps c'est que c'est il y a quelques minutes pas quelques jours voilà alors je me suis rendu compte que actuellement vous pouvez être infecté via des sous titres c'est à dire que si vous téléchargez un film pirate donc je vous rappelle que ce n'est pas bien si vous téléchargez un film pirate avec des sous titres intégrés ou si vous téléchargez un fichier additionnel parce que vous il n'existe pas en français ce film pirate et pour le sous titrage et ben je vous mettrai en ligne un lien vers une vidéo qui est très parlante où on voit en direct un pirate prendre le contrôle d'un ordinateur c'est à dire un utilisateur lambda lance un film on voit le générique se partir l'utilisateur lambda clique sur sous titres claque les sous titres démarre et on voit sur l'écran en parallèle que le pirate reçoit une alerte hop il est au courant vous êtes connecté et au bout de quelques secondes le pirate voir ce que vous voyez et donc accès à l'ordinateur et puis bien sûr il pourra vous envoyer des virus des crypto machin de tout ce que vous voulez donc je me dis que ça devient de plus en plus dur d'utiliser des outils sur internet mais en même temps je me dis que ça peut-être punir aussi certaines personnes qui qui toute la journée dénigre le travail de beaucoup de gens parce que c'est facile de critiquer des films de machin et en plus de pas vouloir les payer il ya quand même des gens qui travaillent pour faire des contenus de qualité voilà exemple il ya des chaînes des chaînes youtube voilà donc ça pour dire que il ya peut-être des gens qui vont être punis par là où ils ont péché voilà donc voilà pour terminer la semaine dernière je vous avais lancé un petit concours j'ai lancé un petit concours vraiment entre nous je n'en ai pas parlé en dehors de youtube et je vous ai demandé de me fournir oui fournir vous êtes fournisseur officiel des blagounettes informatique parce que vous avez trouvé que mes dernières blagounettes étaient un petit peu limite alors ça me fait bien rigoler parce que vous êtes entre 300 et 400 par semaine à voir mes vidéos et il n'y a eu que quatre personnes qui m'ont fourni des blagues alors je les cite quand même jean-pierre marque vulcain william je les en remercie alors je leur dis à tous les quatre je n'avais déjà pris connaissance de ces blagounettes parce que j'ai une de rien je fais quand même des recherches j'avais vu vu enfin lu beaucoup beaucoup de blagounettes désolé je les avais déjà vu ces blagounettes j'avais estimé qu'elle s'était pas forcément de qualité suffisante pour pour être lu sur la chaîne mais en tout cas je les en remercie parce que moi ce que je vois c'est que les gens ils ont la critique facile mais après pour m'envoyer des blagounettes de qualité il ya personne il n'y a plus personne à part les les ces quatre personnes que j'ai cité voilà donc tout ça pour dire que je laisse j'attends encore deux trois jours voir un petit peu ce que vous pouvez fournir en blagounette et puis voilà je trouve ça dommage j'aurais bien voulu j'ai bien j'aurais bien voulu être surpris avoir une super blagounette je l'ai pas eu voilà c'était un message allez on va terminer parce qu'on est quoi ou dix minutes dix minutes je suis est ce que vous êtes encore là je ne sais pas allez je vous laisse comme d'habitude les blabla habituel vous faites de la pub la pub la pub vous parlez vous parlez vous parlez de la chaîne ds os pc du garage du pc vous parlez de tout ce que vous voulez et je vous dis si vous le voulez bien je vous dis à la semaine prochaine pour le numéro 22 au revoir au revoir